Hello ! Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme promis dans ma dernière vidéo qui était mes favoris du moment léger plus pourquoi j'étais pas là blablabla dans ma recherche du pinceau parfait 72 millième édition après vous avoir présenté les brosses vous parler à chaque vidéo de mon 45 de Sephora que j'aime de tout mon coeur vous avoir présenté le pinceau brosse de peintre pour les murs voilà de chez BK que j'aime toujours autant, vous avez les vidéos je vous ai parlé de ce petit pinceau kabuki qui je vais vous expliquer mais c'est un pinceau kabuki tout à fait classique et je vous ai dit que je m'en servais beaucoup en ce moment pour les fonds de teint très couvrants et que j'allais vous montrer pourquoi donc voilà c'est bon c'est pour ça qu'on est là voilà je cherchais pour la saison parce qu'il fait froid que ma peau n'aime pas le froid une solution pour mes fonds de teint très couvrants que j'aime d'amour, que j'adore qui font avoir à peu près bonne mine malgré la gueule d'enterrement qu'on a l'hiver voilà et tout sauf que ma peau marque avec l'hiver, avec le froid et que les fonds de teint très couvrants sur une peau qui marque déjà qu'il y a moi quelques zones de sécheresse quelques zones de sécheresse mais pas beaucoup c'est juste dégueulasse mais en même temps j'ai besoin de cette couvrance en ce moment parce que sinon j'ai une gueule atroce et je cherchais quoi, enfin comment faire pour porter mes fonds de teint chouchou genre le Urban Decay Onlighter je sais pas pourquoi, ne me demandez pas d'où ça m'est venu, je suis incapable de vous le dire mais la dernière fois je l'ai vu et je me suis dit tiens je vais essayer avec le Urban Decay je me suis dit je vais essayer de l'appliquer avec ça, je sais pas d'où ça m'est venu ni d'où c'est sorti donc ne me demandez pas, je crois pas avoir vu ça quelque part peut-être mais voilà et j'ai été assez bluffée par la façon dont ça appliquait donc je vous ai fait la revue application juste après, là je le porte j'ai fait même un côté avec le Remarkable pour vous montrer que ça marche vraiment donc ça c'est les Kabuki de chez Dior qui sont vendus, enfin donnés dans les boîtiers, enfin les... qui sont donnés avec leur poudre de la collection Nude Air Dior Skin Nude Air donc dedans vous avez des bronzers et des poudres qui sont en vente toute l'année et en plus il y a les éditions limitées de l'été que j'achète souvent donc j'avais plusieurs de ces pinceaux que je déteste pour justement tout ce qui est blush, poudre, etc parce qu'ils perdent un peu leurs poils, ils sont un peu rèches et pour le blush j'aime pas du tout, ils sont trop... les poils sont trop courts et donc ça vous fait des pâtés pour l'instant j'ai trouvé que lui avec lequel ça marche j'ai essayé avec d'autres pinceaux j'ai essayé avec le Kabuki de chez Make Up For Ever qu'ils ont été sortis pour les bronzers Profusion qui est très bien pour les bronzers mais qui pour faire ce que vous allez voir dans l'application juste après c'est à dire faire quelque chose de très léger mais qui reste courant avec un fond de teint ça ne marche pas du tout pourquoi ? parce qu'en fait les poils sont un peu plus longs mais il est hyper dense c'est à dire il y a beaucoup beaucoup de poils, très resserré et donc ça le rend hyper dense et en fait ça fait pas du tout ce qu'il faut donc après je me suis dit je vais prendre quelque chose de beaucoup moins dense donc j'ai essayé avec ça pour le coup c'est pas dense du tout c'est le blush brush de Real Techniques que j'adore pour le blush et là effectivement non c'est comme ne rien mettre il boit le fond de teint et tout ça va pas du tout et j'ai aussi essayé avec ce Kabuki de chez Kiko et là je pense qu'en fait ça pourrait aller mais c'est un problème de taille enfin de... ouais voilà il est trop gros en fait donc il va pas partout que ceux-là que pourtant à la base je déteste je les trouve juste parfaits pour appliquer un fond de teint très couvrant vous aurez pas du tout la même couvrance qu'avec un pinceau classique donc c'est vraiment pour quelque chose de léger pour tous les jours pour aller vite et surtout pour les débutantes pour apprévoiser un fond de teint quand je vous disais que le Remarkable de Marc Jacobs c'était pas du tout un premier fond de teint qu'il fallait pas l'acheter en premier fond de teint je le pense toujours mais si vous avez beaucoup de problèmes d'imperfection et que vous voulez vraiment quelque chose d'aussi couvrant que ça comme premier fond de teint avec un pinceau de ce type là si j'arrive à trouver autre chose qui marche je vous le mets en barre d'infos mais en tous les cas celui-là ça marche avec ce genre de pinceau vous allez beaucoup mieux l'apprivoiser vous allez pouvoir beaucoup mieux voilà il me manque un mot quelque part vous allez pouvoir beaucoup mieux appliquer et apprivoiser le fond de teint et c'est là que je trouve que ça c'est très bien donc comment je l'utilise ? tout à fait bêtement c'est à dire je prends le fond de teint j'en mets dessus ou je suis sur le dos de ma main je prends et j'applique ce que j'aime bien aussi c'est que ça ne boit pas du tout la matière alors vous voyez il est enfin là j'ai fait l'application avec lui il y a une petite tâche blanche mais il n'est pas du tout enfin vous n'en avez pas enfin il n'a pas tout bu et tout ça quoi il est nickel est-ce que ça marche avec les fonds de teint légers ? alors je n'ai pas essayé parce qu'il n'y a pas d'intérêt en fait ça marche évidemment ça va marcher si vous voulez vraiment juste un voile franchement allez-y ça va marcher ça va être encore plus léger que d'habitude donc voilà si vous êtes comme moi que vous en avez et que vous ne savez pas quoi en faire ou quand vous les avez dans les trucs Dior et tout que vous ne les aimez pas comme moi parce que pour les joues ils sont trop en fait voilà ils sont trop gros à l'inverse trop ronds essayez-les en pinceau à fond de teint parce que je vous assure que ça marche je vous laisse avec l'application pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne sur Ponu je reviens juste après pour vous montrer comment je fais un truc hyper naturel avec cette petite chose je vous ai sorti mes deux fonds de teint les plus couvrants du moment c'est à dire le Urban Decay All Nighter que j'adore toujours autant depuis que vous ne m'avez pas vu et celui avec lequel ça va être très dangereux c'est le Marc Jacobs je l'ai fait une fois ça a bien marché mais vous savez que ce fonds de teint moi c'est le plus casse gueule que j'ai parce que on se loupe avec lui il peut marquer des trucs et tout alors qu'il est sublime quand on sait bien l'appliquer normalement je l'applique avec son pinceau que j'ai je vous renvoie à ma vidéo que je vous avais fait dessus que je vais vous remettre dans les fiches et tout ça et donc voilà donc je vais commencer par le Remarkable que je vais appliquer de ce côté là et en fait vous allez voir que c'est très rapide ça va être plus rapide que les revues et applications d'habitude puisque je ne vais pas trop vous parler du fond de teint les deux je vous ai fait les revues alors le Marc Jacobs comme d'habitude je ne prends que ça je viens prendre sur mon bouc et bouc et l'appliquer après de façon en fait tout à fait classique je dirais donc en rond comme avec un autre pinceau sauf qu'en fait vous allez voir que l'on garde le côté couvrant pour les imperfections etc mais que genre moi j'ai l'impression de ne rien mettre et avec des fonds de teint comme ceux-là en hiver c'est juste top par contre avec ça vous avez besoin de plus de matière donc même le Remarkable je vais en reprendre un petit peu voilà parce que en fait il ne boit pas plus que ça la matière oui la matière mais il met du comme il dépose limite comme de la poudre en fait il perd légèrement et tout vous avez besoin d'un peu plus de produit je vais prendre l'oriniter pour faire l'autre côté donc là ça va être beaucoup plus simple je prends un peu moins d'une pompe parce qu'il me faut une pompe à peu près pour tout le visage voilà et en deux secondes c'est fait c'est appliqué ça fait très bizarre parce que le Urban Decay est plus rosé que le Marc Jacobs qui est jaune donc j'ai un côté un peu chelou mais voilà c'était pour vous montrer pour l'application pour ma part je trouve que le résultat est assez bluffant sur des fonds de teint très couvrant parce que on n'a pas le côté du tout plâtre mais ça garde la couvrance et en fait c'est exactement ce que je cherchais genre j'ai peut-être trouvé le graal en fait pour tout ce qui est trop couvrant pour moi donc j'ai rajouté un peu de poudre un petit peu de blush pour que voilà j'ai l'air un peu plus humaine mais vous voyez que ça marche super bien alors dites-moi si en commentaire et aux autres si vous avez d'autres astuces le problème c'est toujours que ça ne s'achète pas tout seul enfin celui-là en tous les cas je suis contente de leur avoir trouvé une utilité parce que comme j'en achète souvent de ces blushs Dior en plus il traînait dans un coin et tout je ne sais pas je vais en avoir 4 ou 5 et je ne m'en servais jamais au moins là je m'en sers donc si vous avez d'autres astuces pour appliquer votre fond de teint enfin un fond de teint couvrant et le rendre un peu plus léger juste à l'application sans couper avec autre chose dites-le nous en commentaire parce que je pense que ça peut en intéresser certaines ou si vous connaissez d'autres pinceaux que celui-ci qui font le même effet j'espère que cette vidéo vous a plu que ça vous a intéressé surtout si vous êtes comme moi et que voilà le fond de teint très couvrant en hiver votre peau elle kiffe pas trop je vous laisse me retrouver sur les réseaux sociaux tout est en barre d'infos Instagram, Twitter, Snapchat blablabla d'ici à ma prochaine vidéo je vous fais plein de nombreux isous bye bye